Jadis, naguère autrefois en Mauricie, au nord du nord du nord de cette région de forêts, de rivières, cette région de découvreurs et d'explorateurs, cette région de défricheurs et de grands espaces. Jadis, naguère autrefois, au cœur même de cette forêt, naquit une passion. On décrivait souvent nos coureurs des bois et nos bûcherons comme des êtres à part, qui dontaient les rivières et les forêts pour nourrir une folie, nourrir une passion. Et venu de la grande ville, ce défricheur que l'on appelait Henri rêvait de planter au cœur de la forêt de Mont Carmel un arbre à ondes courtes. Antenne relaie des boîtes à images qui prendraient racines et quadraient dans les régions de la Mauricie, pour que ses branches et son feuillage s'étendent dans le grand village du Canada et chez nos voisins du sud au USA. C'était l'histoire de la passion d'un homme qui fit grandir une forêt pendant 60 ans. Puis pour 60 ans encore plus, ce sont des racines qui se sont bien ancrées dans le sol de la Mauricie pour se rendre par milliers dans le cœur de sa communauté. On raconte même qu'au bout de chacune de ses racines poussait un autre arbre avec un murmure. Les gens, dans leur chaumière, avaient accroché dans l'arbre une boîte d'amplification pour mieux entendre le murmure. Ce murmure produisait des images et des couleurs régionales. Jadis, naguère autrefois, on planta un arbre qui est le cœur de la forêt. Un arbre debout et coloré ne cessant de grandir, d'évoluer au gré des saisons. On planta quinze arbres dans la belle province avec une arme commune mise en valeur et entretenue par plusieurs milliers de personnes donnant de leur temps bénévolement. Jadis, naguère autrefois, naquit et grandit Cogéco TV. Sous-titrage Société Radio-Canada